Bonjour et bienvenue à tout le monde à la MNE. Ça résonne un tout petit peu. Alors vous le verrez tout au long de la journée, on va faire quelques tests. Puisque c'est la première fois qu'on accueille du monde dans cet espace. Je voudrais souhaiter la bienvenue aussi à ceux qui sont à distance. Donc il y a 60 ou 65 personnes qui sont à distance. Et je prends la parole à Joël Mershon en tant que directeur général de l'Institut de l'élevage. Au nom de Martial Marguet, président, qui a eu un petit retard de train. Donc qui arrivera à 10h40. Je suis très très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. Parce que la peinture est à peine sèche. Les installations techniques sont presque totalement prêtes. En tout cas, c'est la première conférence qu'on fait dans cette new MNE. L'année prochaine, on aura un espace beaucoup plus vaste. Puisqu'on pourra être au rez-de-chaussée. Donc avec une hauteur sous plafond un peu plus importante. Mais on a réussi à tenir le pari de pouvoir l'organiser dans cette maison qui s'appelle la Maison Nationale des Éleveurs. On a rajouté New puisqu'on a voulu la rénover depuis maintenant 5 ans. Et que c'est presque terminé. À ce moment-là de la journée, je voudrais remercier d'abord les équipes techniques. Parce qu'en plus, on fait toute la sono, le streaming, etc. Ça a nécessité beaucoup d'adaptation. Merci à toutes les équipes et à Servan et son équipe qui prend les photos. Comme ça, vous saurez qui c'est, Servan. Et puis aussi à l'équipe de la MNE et Julien Raboui qui va sans doute passer, qui nous a aidé à faire tous les branchements, etc. Donc voilà, ça c'est un point important, un point technique qui ne vous intéresse que moyennement. Mais je crois que c'est toujours enseignant de savoir ce qu'il y a derrière la conférence. Sur la conférence Marché Mondiaux, je ne dirais pas grand chose. À part que sur la photo illustrative, c'est un gros bateau. Il n'y a ni vache, ni fromage, ni viande, etc. Et pour dire que les marchés mondiaux, c'est aussi ça. Alors, je pense que cette conférence, elle va être riche d'informations, mais aussi riche de débats, puisque vous venez d'univers différents. Et je crois que dans le monde actuel, c'est très important de prendre ces éclairages sur la connaissance du monde qui nous entoure. On a quand même une petite tendance en France à croire que nous sommes les meilleurs partout, que tout le monde devrait faire comme nous. Mais à côté de ça, il y a le monde qui vit. Et c'est très important. Donc il faut le comprendre. Il faut le comprendre pour bien assimiler et voir toutes les conséquences que ça peut avoir sur nos marchés. Pour l'anecdote, mon fils est ingénieur chez Total. Il est parti pour trois ans au Qatar. Il fait très, très chaud au Qatar. Mais le Qatar est autosuffisant en production laitière. Et comment ils arrivent ça ? Ils importent du foin des États-Unis, qui lui-même, l'herbe est arrosée par la nappe du Middle West, qui est presque en déconfiture. Donc, vous voyez, c'est tout ça, le monde actuel. Et je pense que c'est important d'en avoir connaissance. Alors après, nous oeuvrons pour que le monde soit meilleur et surtout plus durable, parce qu'on est tous très interpellés par tout ça. Actuellement, on essaie de construire un projet qui s'appelle Ambition Élevage, avec des grands S à Ambition et des grands S à Élevage, pour montrer toute la diversité de l'élevage français. Donc, on travaille sur le volet R&D de ce grand projet, de ce méta-projet Ambition Élevage. Et je pense que l'idée qui est derrière, c'est que la France, qui a quand même une vocation agricole et d'élevage importante, puisse rester à sa place dans le concert international. Donc, moi, je n'avais que ça à dire. Donc, je vais donner le micro à Boris Duflo, qui est notre nouveau, enfin, peut-être plus nouveau maintenant, ça fait plus d'un an, directeur économique qui va animer cette réunion. À toi, Boris. Merci, Joël. Merci beaucoup. Donc, comme tu l'as dit, Joël, Martial Marguet, le président de l'Institut de l'élevage, va nous rejoindre tout à l'heure. Il fera la conclusion de la journée. On doit aussi excuser Marie-Vaune Lagaronne, notre présidente du comité de filière Viande-Bovine, qui aurait bien voulu participer, assister à la journée, mais qui est retenue pour affaire au pays pour son mandat de maire dans le Béarn, une commune qui a été sinistrée par des inondations récemment. Et donc, elle a affaire à s'occuper de ses administrés. Donc, on est dans la 13e édition de notre conférence sur les marchés mondiaux. Bon, c'est la deuxième en ce qui me concerne, en ce qui concerne l'animation et la production. Donc, on a essayé de faire une nouvelle formule en un jour. Donc, vous nous direz dans le questionnaire d'évaluation que vous aurez à la fin, si vous trouvez ça convenable, en comprimant, en compressant un petit peu les contenus. Bien sûr, on ne pourra pas développer autant que lors des années précédentes les contenus sur les marchés laitiers et de la viande. Et on va essayer de privilégier des regards croisés à la fois les viandes sur certains bassins de production et certaines dynamiques de marché. On aura 11 intervenants aujourd'hui. 7 collègues de l'Institut de l'élevage économistes au GEB, Service Économie des Filières, et 4 intervenants partenaires de l'ATLA, du CIRA, du CNIEL, de l'IFIB, que je remercie beaucoup pour leur participation et leur contribution à cet événement. Nous laisserons un temps pour les sessions de questions-réponses, alors qu'ils se feront selon 2 modalités, à la fois en présentiel ici. On vous passera le micro pour que vous puissiez poser vos questions. C'est très important qu'à chaque fois que vous posez une question, vous vous présentiez puisque les participants en ligne ne vont pas vous voir et donc pour qu'ils identifient de qui vient la question. Donc parlez dans le micro et à chaque fois présentez-vous même si vous avez déjà posé des questions. Il y aura également une modalité de questions en ligne. Je pense que les personnes en ligne ont reçu les instructions et je vais les rappeler rapidement. Donc on fera des éclairages thématiques sur l'état de l'économie, les marchés des matières premières pour nous donner des éléments de cadrage globaux. Donc ça, c'est un exposé qu'on fera avec Virginie tout de suite. Et puis ensuite, on s'attaquera au vif du sujet, les marchés des produits laitiers et de la viande bovine en 2023 et également les perspectives en 2024. On fera des focus sur certains bassins de production. Vous verrez qu'on va essentiellement nous focaliser sur des bassins de consommation et d'importation aujourd'hui davantage que sur les bassins exportateurs. Donc c'est le choix que nous avons fait pour cette année qui est impacté au niveau de la consommation par l'inflation et par les attitudes un peu différentes des consommateurs. Donc on fera une pause à midi. J'espère qu'on sera exactement dans les temps, c'est-à-dire de 12h30 à 14h. Il est possible qu'on adapte un peu. Donc on vous donnera des instructions précises pour les participants en présentiel pour que vous sachiez à quel moment vous reconnectez. Sachant que vous ne devez pas vous déconnecter, vous laissez votre session ouverte et vous nous rejoignez quand on reprendra cet après-midi. Donc les instructions pour poser les questions à distance avec le portail de connexion, le code de la session et votre pseudo pour qu'on puisse vous identifier. Et ici, c'est Charlotte Dockes qui posera les questions des participants en ligne. Vous pouvez aussi les poser par SMS. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur X, sur Facebook avec le hashtag Marché Mondiaux. Donc, je vais brosser très rapidement le programme, sachant qu'on va passer successivement sur chacun de ces exposés. Je vais tout d'abord tracer quelques éléments macroéconomiques et internationaux et sur les marchés des matières premières avec Virginie Hervé Cartier de l'Institut de l'élevage. Ensuite, je passerai la parole à Gérard You qui nous présentera une synthèse des marchés mondiaux des produits laitiers. Puis à Caroline Moniaux qui en fera de même sur la viande bovine. Et puis, en fin de matinée, on commencera notre tour d'horizon sur les différents bassins de production à l'international. En commençant par l'Inde avec un exposé de Baptiste Bugzinski sur la viande et de Marion Cassagnou de l'Atlas sur le lait. Et puis, on reprendra en début d'après-midi avec un exposé sur les marchés méditerranéens viande et lait par Maxime Abonnet et Christine Gozianski de l'Institut de l'élevage. Un exposé de Christian Corneau du CIRAD sur l'essor du commerce de poudre lactée réengraissée en Afrique de l'Ouest. Et puis, on fera une session sur la Chine avec deux exposés. Un exposé de Jean-Marc Chomé sur viande bovine et produits laitiers. Et puis, d'Elisa Husson de l'IFIP sur les marchés du porc puisqu'il y a des interactions assez fortes entre nos marchés et le porc en Chine. Et Martial Marguet nous rejoindra en cours de matinée et il sera là pour la conclusion. Alors, c'est aussi l'occasion, cette conférence, de faire parler nos dossiers. Alors, ils sont ici. Marché mondiaux des produits laitiers et marché mondiaux de la viande bovine. Ils sont ici à disposition à la MNE. Ils sont également en ligne à l'adresse qui est indiquée sur notre site Internet. Donc, des dossiers qui font un tour d'horizon encore plus complet que tout ce qu'on pourra dire aujourd'hui sur les différents bassins mondiaux de production et de consommation.